La France de presse classique de l'équipe de France où on essaie de montrer avant tout de la sérénité. Je pense que les Français ont très peur de se présenter en favori de ce match. Ils le sont, évidemment, c'est l'une des meilleures nations du monde, championne du monde en titre. Et le Maroc a tout à gagner demain soir. Donc, il y a beaucoup de méfiance. Je pense que vous l'avez entendu aussi, il y a beaucoup d'admiration de la part du staff français, du Gaudioris, de Didier Deschamps, pour le parcours de cette équipe marocaine, pour le parcours aussi de quelqu'un qu'on aime beaucoup en France, qui est Walid Aré-Graghi, bien sûr, le sélectionneur, qui est né en France, qui a grandi en France, qui a joué en France. Et on est tous très surpris de voir que le Maroc a une défense aussi imperméable et un état d'esprit aussi formidable. Donc, je pense qu'il y a un énorme travail qui a été fait. Et on espère que la France ne suivra pas le même parcours que la Belgique, l'Espagne et le Portugal, évidemment. Écoutez, ça va être un match totalement partagé, totalement indécis. C'est plutôt une bonne nouvelle. On est sur une demi-finale de Coupe du Monde. Tout le monde, pas beaucoup en tout cas, ont l'air de penser que la France, avec son parcours, son expérience, est favorite de ce match. Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas. Le Maroc a, tout le monde le sait, sorti la Belgique, l'Espagne, le Portugal. On n'a pas pris un but dans cette compétition, si ce n'est le but qu'ils se sont marqués contre leur camp. C'est une équipe qui va être une opposition incroyable pour l'équipe de France. Et ça va être un match fou. Je crois qu'on peut dire ça. C'est le choc de ces demi-finales. La conférence de presse, la première de Walid Aré-Graghi, elle est extrêmement prenante, poignante. C'est ce qui se passe dans le vestiaire quand on l'écoute. Parce qu'on voit déjà qu'il a la capacité à faire passer un message vis-à-vis de la presse. Donc on imagine dans l'intimité du vestiaire, ça explique beaucoup. Et j'ai vraiment apprécié les analogies qu'il a faites avec Didier Deschamps. Je ne dis pas que c'est un exemple, parce que chaque sélectionneur a un mode de fonctionnement différent. Mais on sent bien qu'il s'inspire de la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a la tactique, il y a le positionnement des joueurs sur le terrain. Tout ça, c'est très travaillé. Mais il y a surtout ce qui fait la force d'une sélection. C'est l'esprit de groupe, la cohésion et la capacité à faire naître une flamme, une puissance qui sur l'espace d'un tour. Et je trouve qu'entendre les deux à quelques minutes d'intervalle, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'ils sont... Et que ça nous laisse présager d'un match à très haute intensité, notamment émotionnel et dans la capacité à faire vivre un groupe. Le pouvoir, le pouvoir. Musique